Allez, c'est parti. On met ça en petit. On a agrandi ça. Alors, je vais décaler l'huile, je vais la mettre au milieu, à peu près au milieu, je vais enlever ça. Un petit coup de nettoyage rapide, et encore mon ami, il va m'en rester parce que j'ai dû oublier de gommer 2-3 trucs, comme l'habitude. Et sinon, après cette opération-là, normalement, c'est quasiment propre. Alors, à part 2-3 traits, alors moi je mets toujours les enrondis, à chaque bout. Ah, voilà, j'ai dit ça. Tic. Tic. Alors. Hop. 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 on va le grossir un peu on va garder l'épaisseur si je peux l'enlever je vais l'enlever je vais l'enlever je vais l'enlever C'est ça. C'est ça. Oups. J'ai mis un peu. Ah, je crois que je remercie. C'est une souris. A mon avis, ce sont les problèmes. Tac. Ça, voilà. Les lunettes vont faire ça directement. Pas de prise de tête. Il y a juste ça qu'il faut refaire. À peu près rond, quand même. Hop. Ça, on va le réduire un peu. Et on va le garder de ce côté-là, comme ça, ça fait long du nier. Alors ça. Hop. 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 Hop, hop. Hop. Sínt. Wait. Hop. C'est parti. Et voilà. Alors ça par contre, il y a du boulot là-dessus. Alors là... Ça... 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 Voilà. Ça... 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 Et on va mettre... Je règle à peu près. Comme là, le marron, c'est 80. Si je veux foncer, je sais que je peux le mettre à 50. Si je veux plus foncer, je le mets à 30. Après, je peux jouer entre les deux. Mais bon, c'est... Je sais que j'ai ces couleurs là. Voilà. Hop là, 23. C'est trop haut là. Hop, voilà. C'est l'avantage d'avoir toujours une charte graphique, c'est... Ben... Au niveau des couleurs, ça va plus vite. Si il faut commencer à chercher... Comme là, si je voulais les cheveux... Je mets 62. Là, je commence à mettre un peu de gris... Pfff... C'est pas trop du boulot, quoi. Moi, ce que je veux, c'est que ça soit rapide. Voilà. Et puis, on peut faire 50-50 au pire, mais bon, voilà. Tiens. Hop. Alors. On va entrer le texte. Un, deux, quatre. Pareil, l'écriture, j'essaie toujours de prendre à peu près la même. Sauf quand j'ai envie de changer, des fois. Mais bon, normalement, c'est ça. J'en ai deux ou trois que j'utilise régulièrement. Alors, on va essayer de se faire ça propre. Alors, le mieux, c'est d'avoir toujours la même marge blanche ici, ici, ici et ici. Et dans la mesure du possible, avoir la même marge blanche des alentours entre le texte et le texte de la bulle. Et le personnage dit... Et le personnage dit... C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Alors là, je vais peut-être couper... Je vais peut-être couper au bon endroit. Le texte de bulle, j'essaie de faire en sorte que ça fasse... le plus carré possible. Tout aligné, dans la mesure du possible, c'est pas plus mal. Bon, là, j'ai pas forcément la même marge ici et ici, mais c'est pas mal parce que j'ai la même ici et ici. C'est déjà pas mal. C'est pas complètement déséquilibré. Au pire, je vais faire ça. Je vais remonter un peu ça. De façon... Alors... Je le baisse, je remonte tout. Non, non, c'est bon. Enregistre. Hop. Je redimensionne l'image en version internet parce que la 300, c'est version imprimable. Ça, c'est pour celui qui voudrait faire un bouquin, ça. Là, 72. Et là, je mets un 5. Mais... On peut monter jusqu'à... Ouais, un 4, c'est bien. Jusqu'à 2,5, c'est bien encore. Comme ça, c'est le format passe partout. Que ça soit sur le blog, sur la page Facebook ou ailleurs, même sur YouTube, ça passe bien. Et voilà. Revalorisation des salaires des jeunes chercheurs. Si c'est pour toucher au moins de retraite, à quoi vont ? Et oui, le financement des retraites, comment ils vont le faire ? Et le financement des salaires, comment ils vont le faire ? C'est ça la question. Et voilà. Qu'est-ce pas ? On soit... Sous-titrage ST' 501